Bonjour les amis, bonjour et bienvenue sur votre nouvelle vidéo, c'est David de LivreAventure et aujourd'hui, aujourd'hui les amis, j'ai l'honneur, l'immense privilège pour la première fois sur cette chaîne et sur ce blog de vous présenter une aventurière. Et oui, beaucoup de mes lectrices, beaucoup de mes auditrices m'ont dit, eh ben voilà David tu nous parles beaucoup d'aventuriers, d'écrivains effectivement, et pourquoi tu nous parle jamais des aventurières, des filles, hein, pourquoi ? Eh, excellente question, merci les filles de m'avoir invité effectivement à parler d'aventurières et vous m'avez d'ailleurs pour certaines recommandé certains ouvrages, ceci n'en est pas un, ceci est un ouvrage que j'ai découvert par moi-même, une aventurière que j'ai découvert par moi-même et c'est parti, on va parler d'elle maintenant. Sarah Marquis, je ne sais pas si vous connaissez déjà Sarah Marquis, je l'ai rencontré sur YouTube concrètement, ma rencontre avec Sarah m'a vraiment touché, je me suis vraiment reconnu en elle et j'ai voulu découvrir ses livres et c'est pour ça que je vais vous présenter aujourd'hui Sauvage par nature de Sibérie en Australie, 3 ans, 3 ans de marche extrême en solitaire. Allez, c'est parti, on y va, on va parler de cela, mais avant tout, je t'invite à mettre un like sur ma vidéo, à commenter cette vidéo, qu'est-ce qui ne t'a plu, qu'est-ce qui ne t'a pas plu, si tu as lu ce livre, je t'invite à me mettre effectivement ton commentaire en bas pour me dire ce que tu en as pensé, toi, ça me ferait très plaisir. Abonne-toi à ma chaîne, partage cette vidéo et enfin pour venir vivre l'aventure avec mademoiselle Sarah Marquis, je t'invite à acheter le livre avec le lien qu'il y a en dessous de cette vidéo, l'acheter par le lien d'affiliation Amazon. Allez, c'est parti, on y va, Sarah Marquis, Sauvage par nature. Alors pour commencer, je reviens sur le fait effectivement que c'est la première fois que je parle d'une femme, d'une aventurière et c'est très important et je voulais aussi faire un petit coucou à Sarah. Coucou Sarah, on ne se connaît pas encore, mais je sais qu'un jour je serai riche, célèbre et moi aussi je serai un aventurier et un écrivain et je pense qu'on sera amené à se rencontrer un jour, mais aujourd'hui tu ne me connais pas encore, c'est vraiment un privilège pour moi que tu sois la première aventurière que j'invite sur livreaventure.fr, mon blog de résumé de livres d'aventure et quand je dis que je me suis reconnu en toi, c'est vraiment important parce que dans tes vidéos YouTube, ce qui était l'endroit où je t'ai rencontré pour la première fois, j'ai vu cette aventurière sauvageuse, crasseuse d'un côté et cette superbe femme classe cheveux long, mascara de l'autre quand tu es en présentation sur plateau avec une journaliste et ce côté double face, l'aventurière et la belle femme, c'est quelque chose qui m'a tout à fait touché ici, droit au fond du cœur parce que moi aussi j'ai ce côté de double face. Je suis David Blondeau, le fondateur de Le Banquier Randonneur. Le Banquier Randonneur, c'est le banquier en costard cravate super classe et le randonneur, c'est le type torse nu, plein de poussière, de crasse et de sueur qui parcourt le monde. Ce côté double face m'a beaucoup touché mais assez parlé de toi, assez parlé de moi. Maintenant, chers amis auditeurs, on va parler du livre en soi. Sauvage par nature, c'est l'aventure de l'expédition Explore Asia. Explore Asia, le principe pour Sarah était en fait de partir de la Sibérie, longer tout le lac Baïkal, traverser la Mongolie avec cet os qu'est le désert de Gobi, puis effectivement de traverser toute l'Asie du Sud-Est pour rejoindre l'océan, pour prendre un bateau et aller en Australie et refaire une traversée de l'Australie. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Sarah, son premier grand fait d'armes, on va dire, en tant qu'aventurière, ça a été juste de faire le tour de l'Australie, 14 000 kilomètres en solitaire dans le bouche. D'ailleurs, l'Australie sera, je pense, le moment préféré de Sarah pendant cette explodition Explore Asia parce que le côté asiatique a été un petit peu difficile. Pourquoi difficile ? Sarah est une femme, une aventurière, et par conséquent, lorsqu'elle part dans ces contrées un petit peu reculées, la Mongolie, c'est le pays où il y a le moins densité de population du monde, c'est encore un pays peuplé de beaucoup de nomades, la vie est dure. La vie est dure, les Mongols, ils ont chi, c'est dur, c'est la merde. Donc, c'était pas facile. Elle se déguise en homme quand elle traverse en fait toute l'Asie du Sud-Est pour éviter les problèmes. Mais, quel genre de problème ? Les femmes peuvent-elles faire de l'aventure comme les hommes ? Oui, sauf que pour certaines civilisations, pour certaines cultures, le problème, c'est qu'une femme seule, c'est forcément une pute. Une femme seule, c'est forcément une prostituée. Et imagine-toi en plus, Sarah, la jolie européenne, la jolie femme blanche qui est très certainement la première femme blanche que voient ces gens qui habitent coincés à l'autre bout du monde, dans le désert. Et concrètement, ses rapports humains vont être un petit peu compliqués. Tous les hommes veulent lui tenir chaud la nuit et toutes les femmes la prennent pour une prostituée et la méprisent. Donc, ces rapports sociaux, ces rapports humains ont toujours été un petit peu difficiles, quoique, et elle le souligne souvent, la solidarité féminine à travers ne serait-ce qu'un regard, un petit coup de main, un sourire, lui ont permis de tenir dans un monde vraiment très masculin, patriarcal et brutal. Une femme donc, souvent prise pour une prostituée, c'est sûr, c'est pas très épanouissant, ça ne l'empêche pas d'exprimer sa féminité. Et là, je vais vous dire, chers amis lecteurs, chers amis lectrices, que c'était une première pour moi. Alors, effectivement, mes premières vidéos de livre-aventure et la majorité de mes vidéos livre-aventure, je m'avais vu vous présenter des livres d'aventuriers, typiquement MyCorn, tu vois. Tu veux bouffer de la testostérone au format livre, tu lis du MyCorn. La journée type du mec, c'est « Ah bah aujourd'hui, il a fait moins 60 degrés, je me suis fait attaquer par un ours polaire, ma tante a pris feu et j'ai dû construire un igloo pour rester vivant ». Voilà, ça, c'est la journée type de ce genre de mec. Bon et testostérone, tu vois. Sarah, en vivant des choses tout à fait difficiles, traverser le gobi, c'est pas rien, quoi. C'est un exploit tout à fait honorable, tout à fait spectaculaire. Elle garde quand même son petit côté féminité et ça se voit à travers sa plume. Moi, j'ai été tout à fait étonné parce que c'était assez inhabituel à nouveau pour moi, mais ça m'a enrichi de lire parfois des pages entières, des paragraphes entiers pour dire « Bon bah là, j'en ai un petit peu marre, je me fais un petit thé à l'ombre d'un bel arbre et puis je ressens la brise passer sur mes orteils que j'ai écartés et que je caresse dans le sable ». Vous voyez, tout ce côté très sensitif, très émotionnel, mais que moi-même je vis avec mon lien avec la nature, mais exprimé sur une polarité féminine comme le fait très bien Sarah Marquis, c'était nouveau pour moi et j'en suis très heureux d'avoir, découvrir ça à travers ce livre. Pour continuer sur l'aspect féminin du livre, Sarah va presque quelques fois, bon, on ne fait pas de politique sur cette chaîne, on parle de livres d'aventure, mais parfois quand même, elle a frôlé le féminisme. Et bon, il y a des passages où franchement ça m'a saoulé. Des fois je me suis dit « Putain, est-ce qu'elle va continuer longtemps comme ça ? » à traiter tous les mecs qu'elle croise de gros lards, de chiens en chaleur et de blaireaux. En même temps, le problème si vous voulez, c'est que quand tu te trimbales en Mongolie par exemple, culturellement, t'es un étranger ou une étrangère, le Mongol il s'arrête, donc tu vois, le Mongolie c'est tout plat, il y a des dunes, tu vois un cavalier qui arrive au galop à cheval, il sort de nulle départ, il s'arrête devant toi, il descend de son cheval et qu'est-ce qu'il fait ? Il sort son brakmar et il te montre sa queue, il pisse devant toi. Une façon culturelle de montrer son territoire. Autre chose, le Mongol, souvent, il soulève son haut et puis il te montre son bide bien gras. Parce que dans un pays où les gens crèvent la faim, un ventre bien gras, ça veut dire un homme bien riche, bien opulent. Donc pour montrer son territoire, on te pisse à la gueule. Pour te montrer ta richesse, on te montre son gras du bide. Donc c'est vrai que les rencontres avec les hommes mongols nomades n'ont pas toujours été une partie de plaisir pour Sarah et au début, ça l'a un petit peu étonné. Vous comprenez un petit peu mieux pourquoi maintenant. Revenons sur Gobi. Gobi, c'est le désert où tu crèves de soif. D'ailleurs, comme on le voit sur l'illustration de son ouvrage, Sarah a une charrette. Elle a un sac à dos où elle porte 17 kilos dans le dos plus une charrette. En tout, elle porte plus de 40 kilos de matos, dont 20 litres d'eau. Gobi, des fois, tu marches 10 jours sans trouver un puits. Et des fois, tu arrives au puits, il y a une carcasse de chameau crevé dedans. Des fois, tu arrives au puits, la source est asséchée parce qu'il n'a pas plu depuis 4 ans. Tu vois, c'est le genre de tuile qui tombe dessus dans la randonnée dans Gobi. Gobi, c'est les meutes de loups. Donc tu pisse autour ta tente pour montrer ton territoire pour ne pas venir te faire bouffer par une meute de loups en plein jour. Sarah a réussi la traversée de Gobi en trois coups. La première fois, elle a été stoppée par l'hiver. Moins de 30 degrés, des rafales de vent perpétuelles qui ont littéralement déchiqueté sa tente. Elle s'est retrouvée à poil au milieu de Gobi. Une deuxième tentative avortée à cause d'un petit problème médical. Mais rassure-toi, rien de grave, elle s'en est bien remis. Et une fois qu'elle est revenue de la troisième tentative, ça y est, elle a réussi sa traversée du désert de Gobi. Vraiment spectaculaire, remarquable expo. Voilà. Sauvage par nature de Sarah Marquis, un ouvrage que je ne peux que te recommander. L'histoire d'une femme qui marche 3 ans, putain quand même, mille jours, mille nuits, 3 ans c'est long. En tant que randonneur, j'ai déjà marché 6 mois en solitaire. 6 mois c'est long. 3 ans c'est très long quand même. Et traversée effectivement toute l'Asie, Explorasia, et à nouveau une traversée de l'Australie qui s'est beaucoup mieux passée pour elle, heureusement. C'est vraiment une aventure extraordinaire. Et j'ai vibré avec Sarah ce qu'elle a vécu sur sa polarité féminine, ce qui est pour un lecteur, pour un aventurier, quelque chose de très enrichissant. J'ai découvert beaucoup de choses à travers cela. Allez, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je t'invite à acheter ce livre dans le lien que tu trouveras dans la description de cette vidéo. Abonne-toi à ma chaîne et je te dis à très bientôt pour un nouveau livre et une nouvelle vidéo. Allez, salut !